Je te propose qu'on parle un petit peu de littérature, en attendant que Gaël a envoyé son message à son amoureux. Alors oui, le journal de Mickey, j'étais à Monet, c'était chouette, j'attendais tous les mois. Moi c'était Pixoo Magazine, ah putain, ah bon. Ah, le grand Pixoo Magazine. Moi c'était les deux. Ouais, les deux aussi, parce que dans le petit, t'avais les jeux à chaque fois. Alors je vais avoir besoin que tu me donnes par contre le nom d'électrimain, parce que donc, on va parler d'un livre que Dimitri nous a conseillé. Métro. Dimitri, m'en convient. Métro. Métro, 2033, alors Denis, Métri Glukowski, ça se prononce comme ça. Je suis roussi. Bravo. Glukowski. 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 Glukowski, c'est comme Glukos, mais sauf que tu dis Koskir, là. Voilà, tu dis Glukowski. Ok. Il y a du Glukosowski, en fait. Voilà. C'est une nouvelle maladie. Bon, c'est. Allez. Dimitri Glukowski. Écrivain russe, il était journaliste avant et du coup, il s'est mis, alors, juste pour parler de fait de Métro 2033, c'est un livre, je crois, qui est sorti en 2003 ou 2004. Et donc, il était journaliste, il est toujours russe, il est toujours en livre. Et en fait, Métro 2033, il écrivait des chapitres, il les mettait en ligne. Et il voyait que ça avait un certain succès et au final, il en a fait un livre. Donc voilà, Métro 2033. J'ai vu qu'il l'avait écrit à l'âge de 18 ans. Sans doute, parce qu'il est assez jeune quand même. Ok. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, à 18 ans ? Euh, t'as pas envie de savoir. Franchement, des trucs très, très honteux. C'est juste, quand j'ai vu ça, je me suis dit, le mec, il sort un bouquin, tu sais, il en a sorti un jeu et tout le bazar. Toi, qu'est-ce que tu fais à 18 ans ? Et là, j'ai des flashs. Non, non, mais ça, c'est, franchement, c'est le genre de truc qu'il faut pas que tu te demandes, tu vois. C'est comme Mbappé, tu vois, il a gagné une coupe du monde, il a 19 ans, tu fais... Moi, 19 ans... Et là, tu vas checker. Qu'est-ce que tu faisais à 34 ans ? Non, c'est bon, c'est bon, il y a encore de la marche. Bill Gates, ses ongles, déjà, maintenant, putain. Je suis pas venu là pour souffrir, mon gars, putain. Le mec de KFC, il a réussi, je crois qu'il avait 50 et quelques années. Il avait déjà sa petite moustache et des cheveux volants. Il était prêt, il était prêt pour la tête. Le vénin. Du coup, Métro 2033, pour situer un petit peu... Tu veux l'histoire, le petit synopsis ? D'après ce que j'ai compris, c'est que ça pète. Ça a pété en 2009, dans l'histoire. Dans l'univers 2003-2033, ça a pété en 2009. Donc, bombe nucléaire ? Une sorte de troisième guerre mondiale, en fait. Donc, la Russie se prend quelques ogives nucléaires dans la face. Alors, je raconte très mal les histoires, mais je vais essayer d'agencer ça un petit peu vite. C'est l'histoire d'un mec ! Alors, c'est l'histoire d'un mec en Pakistan. Enfin, au Pakistan, rien à voir. Non, donc voilà, il y a une troisième guerre mondiale. Donc, la Russie se prend des ogives nucléaires, pardon. Et surtout, en fait, Moscou. Alors, je ne vais pas trop spoiler la suite, parce que ça ne se passe vraiment qu'à Moscou. Le reste de la Russie, tu en entends parler un petit peu après. Donc, dans les deux autres cas. Donc, dans les deux autres jeux. Et donc, voilà, Moscou, les gens doivent s'abriter dans les tunnels du métro pour éviter, du coup, les radiations. Et, ben, ils finissent par y rester dans les métros pour survivre, parce que la surface s'est dévastée. Il y a des radiations dans tous les sens. Et tu as vraiment un réseau, en fait, de tunnels du métro. Et chaque station équivaut, dans notre vie, on va dire, à des sortes de pays, villes, où tu as vraiment un système politique en place, un système sociétaire en place. Tu vois, par exemple, tu as des passeports, sociétés, sociétés, toute société. Et donc, tu as des passeports. Et avec tel passeport, tu peux aller vers telle station, mais tu ne peux pas aller vers celle-là. Et donc, voilà, tu as les communistes, tu as les satanistes, tu as les nazis, tu as les staliniens. Tu as les communistes, les rouges, du coup, sur la ligne d'ailleurs rouge du métro. Et tu as les cannibales. Et ça, c'est un super passage dans le livre. Et tu as un peu des illuminés, on va dire. Ah, j'ai vu, j'ai le souvenir, tout ça. Donc, c'est vraiment une société qui s'est créée sur la terre. En fait, ils ont vraiment pris le pire de l'humain pour le mettre sous terre et dans un espace vachement confinant. Ce qui est rigolo, c'est que tu dis quand tu vis en société, c'est ce qu'on dit justement. C'est que tu as le côté animal, mais tu as des couches de société. Et ce qui est rigolo, c'est que justement, par rapport à ce que j'ai lu, c'est que quand là, par contre, tu te retrouves sous terre, c'est que tu en as certains qui décident de revenir à ça. Et tu en as d'autres, par contre, qui décident de partir complètement à l'opposé, comme les cannibales et les illuminés. Et par contre, tu as un gars qui, lui, par contre, traverse tout ça. Le héros, ouais. Et c'est un petit peu une espèce de, en tout cas dans le 1, c'est un petit peu une espèce de traversée des différentes étapes, de rencontrer de nouvelles personnes. C'est ça, ouais. Et pas forcément des gars qui sont dans son camp. Et du coup, je me posais la question, c'est que, est-ce que, c'est vraiment le côté, qu'est-ce qui ressort surtout dans le bouquin ? Est-ce que c'est plutôt le côté, je ne sais pas comment demander ça, c'est parce que, du coup, tu as l'impression qu'il y a un côté politique, mais il n'y a pas qu'un côté politique. Parce que les gens pourraient se dire, ah ben non, putain, les bouquins politiques, ça me fait chier. Mais d'un autre côté, c'est, putain, il y a le bon nucléaire qui a pété. Bah, c'est politique, oui et non, on va dire que, j'allais dire Bukowski, non, c'est appelé. Bukowski, putain, il devrait s'appeler, il devrait s'appeler différemment. Non, mais voilà, il montre simplement que, bah ouais, la guerre, bon, entre guillemets, la guerre, c'est mal, c'est vrai. Mais que, voilà, l'humain, il retrouve ses bas instincts et il va les décupler dans cet environnement-là. Par exemple, je pense à un passage qui est vachement vers la fin, en fait, où Artyom, il est avec Melnik, donc, il n'est même pas avec Melnik, il est avec un autre personnage, justement, où, alors, je ne vais pas trop spoiler, mais ils ont une mission, en fait. Et lui, il ne la comprend pas trop, en fait, au début du bouquin, Artyom, pourquoi il a été choisi, etc. Et donc, il se sépare en deux groupes, donc, Melnik avec quelqu'un, Melnik qui était un général haut-gradé quand la Russie était encore debout, et Artyom, donc, il va vers les tunnels du métro avec un autre soldat. Et il est dans une station, je ne sais plus laquelle, Aluxkaya, quelque chose, où c'est vachement la misère, et où ils sont en train de regarder des étals de Yandera. Et à un moment, il y a un gamin qui vient vers lui, et il commence à entamer la discussion, et la mère du gamin vient vers Artyom, il lui dit, « Melnik n'avait pas honte, tout ça, tu vois, genre, vous voulez draguer mon fils, etc. » Et en fait, elle créait une sorte de scandale, mais elle a une idée derrière la tête, en fait, elle est prostituée son fils pour survivre dans les tunnels du métro. Et, ah oui, alors, autre chose, c'est qu'il n'y a plus de monnaie, en fait, dans le métro, tout se paie avec des cartouches de kalachnikov. Ok, c'est bien parti. Voilà, avec des balles. Sachant que tu ne peux que faire une chose avec ça. C'est ça, tu es. Donc, voilà, c'est vraiment le truc, etc. Mais, et ouais, ça fait ressortir tout ce qui est négatif dans l'humain et aussi... Alors, tout ce qui est négatif, mais il y a aussi du positif, j'allais dire, du coup, en fait, il n'y a pas que, c'est pas qu'un aspect politique où des sociétés se recréent, c'est qu'il y a un côté comme humain, il y a quand même une aventure derrière, parce que quand tu tombes sur des illuminés ou sur les cannibales, là, ce n'est pas une question de politique ou quoi que ce soit, c'est vraiment, c'est une question de survie, de je te tue ou tu me tue, quoi. C'est ça, c'est soit tu tues ou soit tu es tué. Il y a une grande énigme, derrière, c'est que tout le monde est en dessous, mais qu'est-ce qui se passe au-dessus ? Ah, au-dessus, ça, tu le sais. Enfin, si tu lis le bouquin, tu le sais, même quand tu joues au jeu, tu le sais, mais c'est pas trop au-dessus. On pourrait penser, du coup, que, en fait, c'est pour ça, c'est pour motiver les gens à lire le bouquin, c'est pour les motiver à penser que ce n'est pas juste qu'il y a une société qui s'est créée et puis, bon, maintenant, on est dans ce trou et on essaie d'y faire quelque chose. C'est qu'il y a peut-être une issue de secours, mais justement, il y a peut-être quelque chose, des choses, des informations dont on n'a pas accès. Alors, je ne veux pas te spoiler, mais il y a beaucoup d'informations qui sont cachées aux habitants des souterrains, on va dire. Et ça, tu le découvres un peu à la fin et tu le découvres dans la suite. Ça, je dirais que ça, c'est le côté politique qu'on retrouve. Ouais, parce que, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vachement le côté politique, en fait. C'est un côté politique, mais qui est, on va dire que le côté politique de la vie de tous les jours, elle est, elle n'est pas extrapolée, mais elle est, tu vois. Elle est comme une sorte de calque dans le livre, dans l'histoire de Métro de 1933. C'est-à-dire cacher les informations, etc. Contrôler l'information, en tout cas. Voilà. Comme les politiques, ça me le fait. Ouais, et surtout en Russie, quoi, tu vois. C'est un Russe, et je ne sais pas comment il fait pour être encore en vie, ce mec. Ça me pose la question aussi. Mais l'avantage, c'est qu'au moins maintenant qu'il est connu et qu'ils savent que c'est que des bouquins qu'il écrit, je veux dire, il le met à moitié intouchable. C'est vrai. Parce que toucher à ce gars-là, ça faisait... Ouais, mais c'était quand même un journaliste avant, tu vois. Donc, il y a déjà eu des journalistes qui ont eu des accidents, des journalistes russes qui n'étaient pas très copains-copains avec le régime russe. Donc, ouais. Du coup, pour résumer, on pourrait dire que c'est une aventure, mais c'est une espèce de société qui crée, on retrouve des éléments politiques exécrables. Il y a quand même une aventure humaine à l'intérieur. Je pense qu'il y a des moments qui sont pareils, exécrables aussi, mais qui sont assez hardcore. Je ne vais pas dire que j'avais eu du mal à les lire, mais tu te dis que ça doit se passer comme ça dans le monde réel, d'une manière un peu différente. Justement, c'était là ma prochaine question. C'est que dans le monde réel, ça ne pourrait arriver que dans un monde post-apocalyptique. Dans ce genre d'aventure, à moins que ces gamins qui se retrouvent sur une île déserte ou sont obligés de créer une société. Il n'y a qu'à partir du moment où tu te retrouves en décalé d'une société ou qu'il n'y a plus de société, que là, effectivement, tu peux tout remettre à plat et recréer. Et du coup, je me posais la question parce que moi, personnellement, je suis fan de Mad Max. Le monde post-apocalyptique, c'est juste parce que c'est Mad Max. Et je me demandais, est-ce que c'est toi, c'est parce que tu aimes ce monde post-apocalyptique ou c'est réellement le bouquin qui est suffisamment bon pour que tu acceptes ce monde-là ? C'est pas ce que je veux dire. Alors, le post-apocalyptique, j'ai un peu le derrière entre 15 000 chaises à chaque fois qu'on me demande quel jour. Ouais, non, je fais les grands écarts comme Jean-Claude Van Damme à chaque fois quand on me demande quel jour j'aime. Mais ça dépend, en fait, de l'œuvre. Tu vois, par exemple, Heroic Fantasy, je ne suis pas fan, mais par contre, j'aime bien le Seigneur des Anneaux. Alors, tu vois, Harry Potter, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Mad Max, j'aime bien. Le dernier, pas mal. Mais les trois précédents, je crois, il y en a eu trois, non ? Ouais, mais il compte seulement le 1 et le 2, le 3ème avec Tina Turner. J'ai pas pu, j'ai pas pu, tu vois, alors que les derniers, j'aime bien. Pareil pour tout ce qui est jeux vidéo post-apocalyptique, ça dépend du genre lui-même. Ouais. Donc, à limite, c'est vraiment le bouquin qui t'a aidé à... C'est vraiment, voilà, c'est l'histoire, c'est ce qui englobe tout ce monde là que j'aime bien. Tu veux dire par là qu'en gros, t'es pas fermé à un monde en particulier, c'est que par contre... C'est ça, ça dépend de ce que ce monde-là me donne. Ok. Donc, voilà. Non, sinon, en fait, pour te... Voilà, comme je t'ai dit, les trois bouquins, donc 2033, 2034 et 2035 ont été adaptés en trois jeux différents. J'avais joué, du coup, à Métro 2033, je pense, comme quasiment tout le monde avant de lire le bouquin. Donc, je me suis dit, il y a 10 ans, tu vois, donc je me suis dit, cette année, bah écoute, je vais peut-être lire 2033, voir ce que ça donne. Et j'étais content, le bouquin a beaucoup d'éléments que le jeu n'a pas. Et pareil, tu vois, c'est pas des copies... Le jeu n'est pas une copie conforme, en fait, du livre. Il y a vraiment des trucs qui divergent un peu à droite à gauche et j'étais assez content. Et l'écrivain a été sollicité pour aider... Ouais, 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 voilà, il n'a pas juste tâché les droits à dire, en disant, voilà, on va faire un jeu basé sur ton bouquin, maintenant, tu dégâtes. Ça, c'est important parce qu'il y a des éléments que, certes, tu ne peux pas retranscrire du bouquin jusqu'au jeu. Par contre, pour les Blancs, c'est bien d'avoir le monde, le gars qui a créé ce monde-là, pour qu'il puisse lui... Tu vois, par exemple, j'ai relu Métro 2033 avant de me refaire le jeu dernièrement, et je me suis dit, il y a des passages en livre, je me suis dit, mais comment ils vont faire pour les retranscrire ? Oui, mais au final, ils ont fait carrément autre chose. Oui, mais ça, c'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est quand même le même film. La mission est la même, les personnages sont les mêmes, même s'il y a des personnages qui meurent dans le bouquin, qui sont à des moments dans le jeu et qui ne devraient pas y être. Ça fait un peu bizarre, mais tout se tient, en fait, et ça, c'est cool. Et tu penses que, du coup, j'imagine que le gars, Dimitri Glukowski, du coup, en fait, il est vachement inspiré de là où il vient. Ah bah de là aussi, oui, je pense. Quand tu lis ces autres bouquins, donc Texto, là, qui est son tout dernier, qui se passe dans le monde réel, c'est un peu à charge contre l'état policier, on va dire. Tu sais, la surveillance de masse en Russie. Ok. Donc, si je résume bien les trois bouquins qu'on a à lire, Métro 2033, 2034 et 2035, c'est une histoire humaine. Ouais. Sur un fond politique, dans un monde post-apocalyptique. Ouais. C'est merveilleusement résumé. Je trouve qu'on peut lui donner 10 sur 10. Au bouquin. Ouais. C'est vrai, ça donne envie parce qu'on voit trop souvent, justement, c'est ce qui manquait. Ce que je trouve, maintenant que tu m'as parlé du bouquin, et ce que je trouve peut-être qu'il manque dans Mad Max, c'est que, justement, dans un monde post-apocalyptique, tout le monde n'a pas forcément des envies de meurtre ou de cannibalisme ou quoi que ça. Il y en a certains qui ont vécu sous un régime, qui ont aimé ça et qui veulent le retrouver. Et du coup, la première chose qu'ils font quand tu peux les faire revenir, je pense aux nazis à ce moment-là, c'est que, yeah, let's go back. Et je trouve, justement, dans Mad Max, ce qui manque un petit peu, c'est qu'ils ont trop créé... Respect pour Mad Max, mais ils ont créé des équipes, ils ont créé des personnalités différentes. Mais alors que dans la réalité, tu as un serment qui reviendra avec les mêmes idées et qui refraît les mêmes choses. Et du coup, donc Métro 2033, 2034, 2035, commencé par le 2033, il y a un jeu aussi, comment il s'appelle ? Métro 2033, ensuite tu as Métro Last Light, qui est le second, qui lui est basé sur 2034. Et tu as Métro Exodus, qui est sorti cette année, qui est basé sur 2035. J'ai vu qu'ils avaient mis beaucoup de temps avant de traduire les bouquins. Ah ouais, alors Métro 2033, je crois qu'il est paru en France en 2012 ou 2011, alors que le bouquin était sorti en 2006. Ouais. Et par exemple, là je suis en train de lire Futur.re, donc Futur. Il a été publié en Russie en 2013, il est sorti en France en 2015. Ouais, c'est deux ans à chaque fois environ pour la traduction. Ouais, ça prend du temps. Surtout que Futur, c'est un pavé de 1000 pages. Je ne sais pas comment je vais le terminer, je ne sais pas si je vais le terminer. Le début, je ne comprends rien. Là, c'est vraiment de la science-fiction. C'est pas du post-apocalyptique. Ouais, c'est vraiment un pavé. Ok. Toujours du même auteur. Toujours du même auteur. Moi, je te dis, je ne lis que les Pixos Magazine. Donc c'est vraiment un changement radical. Il y avait une bonne raison du coup d'aller chercher le bouquin. Ouais. Écoute, moi en tout cas, ça me donne envie. Parce que je te dis, n'étant pareil, n'étant pas spécialement fan du genre post-apocalyptique, et surtout pas fan de politique. C'est vraiment le genre de sujet que j'évite au maximum. Mais les quelques éléments que j'ai lus du bouquin et de la manière dont c'est tourné, ça donne vraiment envie de suivre cette aventure. C'est différent du Seigneur des Anneaux, mais ça reste une aventure d'un homme qui va vers la vérité. Donc, en y pensant, ça ressemble un peu au Seigneur des Anneaux. Parce que justement, au début de l'aventure, Artyom, on lui donne une balle, en fait, approchée à un collier. Et dans cette balle, dans la double de balle, en fait, il y a un message codé. Et il doit la délivrer à quelqu'un, tu vois. Donc, c'est un peu à côté Seigneur des Anneaux. Il faut vraiment qu'il passe à travers tous les tunnels du métro. Il y a toute une... De toute façon, c'est la traversée du héros. Ouais, c'est ça. C'est l'aventure du héros. Mais c'est bien, je trouve, de le mettre dans un élément, avec des éléments poétiques. Parce que tu n'es pas obligé à chaque fois, forcément, de lire que des bouquins politiques pour apprendre sur la politique. Enfin, tu peux lire des bouquins comme ça et que ça t'intéresse. Et du coup, ça te pousse à faire tes recherches derrière. Donc, je n'ai rien contre les sorciers ou quoi que soit. Mais je trouve que c'est bien, des fois, de mettre des éléments d'aventure dans des milieux, je dirais, plus... Enfin... Qui peuvent te ramener à l'histoire pour qu'après, toi, tu puisses aller faire tes recherches derrière si jamais... Voilà. Sans trop faire de recherches sur les nazis, bande d'amphorie. Et ce que j'aime bien, c'est que dans cette histoire, sans mauvais genoux, il y a la lumière au bout du tunnel. Bon... Merci. Aulous. Sous-titrage FR ?